La croissance personnelle, c'est quelque chose qui va te permettre d'atteindre tes objectifs dans la vie. Au bout d'un certain temps, beaucoup de personnes doivent rechercher la croissance personnelle dans tout ce qu'ils veulent atteindre. Parce que vois-tu, si tu ne recherches pas la croissance personnelle, au bout d'un certain temps, ce qui va arriver, c'est que tu vas patouger en fait. Et comme tu vas patouger, tu auras du mal à avoir les résultats que tu recherches. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de trois choses essentielles qui t'empêchent d'atteindre la croissance personnelle. Regarde, aujourd'hui, tout le monde est tenté, tout le monde est rentré dans la célébration du fait que, certains d'entre nous, bien évidemment, on a eu le privilège et la grâce de voir la nouvelle année. Mais au bout d'un certain temps, il y a des gens qui ont encore les mêmes résultats, qui ont encore commencé les mêmes façons de se comporter en fait qu'ils avaient en 2020. Mais pourquoi est-ce que ces personnes-là se comprennent toujours de la sorte ? Simplement parce que ces personnes-là ne comprennent pas l'urgence de se lancer dans la croissance personnelle. Et dans ces trois aspects que je vais te démontrer aujourd'hui, reste jusqu'à la fin, parce que je reste convaincu que certainement le troisième aspect va être l'aspect qui te concerne pourquoi pas le plus. Sur ce, on se dit à tout de suite. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. La deuxième, tu partages la vidéo autour de toi et tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, et pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin encore, n'oubliez pas une chose, c'est que je donne des séances de coaching et d'accompagnement sur les personnes qui veulent lancer leur business ou encore qui veulent clairement améliorer leur qualité de service ou encore leur chiffre d'affaires dans leur entreprise. N'hésitez pas à nous contacter, on est là pour vous accompagner et d'apporter plus de valeur dans la communauté en fait. Et n'oubliez pas également la deuxième chose, c'est que souvent il nous arrive de faire des débats autour de la thématique qui touche la communauté noire. Donc, ce serait toujours bien que vous soyez là pour assister à nos débats et faire avancer la communauté tous ensemble. Fin de la parenthèse. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de trois choses essentielles qui t'empêchent d'atteindre la croissance personnelle. Oui, la croissance personnelle, pourquoi? Parce que je réalise une chose, c'est que beaucoup de personnes veulent avoir certains résultats, beaucoup de personnes veulent atteindre certains objectifs, mais le souci, c'est qu'entre le fait qu'ils veulent atteindre leur objectif et le fait de travailler pour que ces choses s'accomplissent, il y a un travail à faire que beaucoup ne veulent pas justement accomplir. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de ces personnes-là ont toujours ces mêmes résultats, aussi médiocres, alors que s'ils décidaient clairement de se focaliser sur le travail qu'ils auraient pu faire en interne, ils auraient pu avoir de meilleurs résultats. Et c'est la raison pour laquelle je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je veux que toi, tu ne puisses plus être dans cette catégorie de personnes, justement. Je veux que toi, également, tu commences à avoir des résultats et que tu commences à te lancer pour qu'aujourd'hui, tu puisses comprendre l'urgence pour toi d'avoir des résultats satisfaisants qui te permettent d'aller vers la meilleure version de toi-même. Sans plus tarder, la première chose qui t'empêche d'atteindre la croissance personnelle, c'est que tu n'es pas coachable. Je m'explique. Le souci, c'est que beaucoup de personnes, justement, on a toujours tendance à dire qu'on veut X ou Y, on veut atteindre tel ou tel objectif, on veut lancer tel ou tel projet. Mais quand tu regardes ce que les gens veulent lancer et les projets qu'ils veulent avoir, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à écouter les conseils qu'on leur donne, ils n'arrivent pas à implémenter les différentes séances de coaching qu'ils ont parfois avec d'autres personnes. Et ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, lorsque les choses ne marchent pas comme ces personnes-là veulent, elles pensent que c'est la personne, pourquoi pas, qui leur a donné peut-être le coaching, qui avait un problème. Alors que parfois aussi, ce sont des personnes qui ne comprennent pas l'urgence de faire en sorte que il y a la partie là où on te produit des conseils, on t'accompagne, mais il y a aussi la partie là où toi-même, tu dois faire ton propre travail personnel. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que personne ne fera le travail à ta place. C'est-à-dire, beaucoup de personnes justement, quand ils prennent des séances de coaching avec moi, ce que j'ai dit déjà même d'emblée, c'est que je ne suis pas ici pour faire le travail à ta place. Je suis ici pour t'accompagner et lorsque je t'accompagne, c'est toi qui vas te mettre au travail. C'est toi qui vas faire le plus grand boulot. Moi, je ne suis que le guide en fait. Et beaucoup de personnes pensent clairement que parce qu'ils ont pris des séances avec toi, ils pensent que c'est toi qui vas être au début et à la fin du projet. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est la raison pour laquelle je te dis que si aujourd'hui, tu n'as pas de résultats que tu devrais avoir, c'est parce que tu n'es pas coachable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas comprendre la nécessité pour toi d'être coachable, tu vas voir que tes résultats vont commencer à avoir des chiffres excellents. Et au bout d'un certain temps, ce qui va arriver, c'est que toi-même, tu vas commencer à être fier de ton travail en fait. Mais le souci, ce qui se passe actuellement, c'est que tu n'as pas les résultats que tu as. Ce n'est pas parce que tu es nul, ce n'est pas parce que tu es incompétent. Non, c'est parce que tu dois travailler la capacité pour toi d'être coachable. Apprends à te faire enseigner pour que tu puisses grandir et que tu puisses connaître la croissance personnelle. Le deuxième aspect, c'est que tu ne lis pas. Oui, il y a un... comment je peux dire ça ? C'est-à-dire, il y a un dicton qui a toujours tendance à dire que si tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets-le dans un livre. Pour moi, je trouve que c'est la plus grande insulte de notre communauté parce que si on arrive à un niveau là où on est toujours en train de cacher les choses importantes dans notre communauté, au noir, simplement parce que ces personnes-là ne lisent pas. Mais la véritable question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'amour de la lecture. C'est assez bizarre que quand on était à l'université ou encore quand on était étudiant, on lisait des bouquins. Mais le problème, c'est que les bouquins qu'on lisait quand on était à l'université ou quand on était au lycée, c'est parce que c'était un rapport avec les notes, en fait. Et aujourd'hui, ce qui est arrivé, c'est que comme on ne passe plus, on ne fait plus les devoirs, en fait, la lecture s'est arrêtée, en fait. Et c'est la raison pour laquelle tu en es toujours à ce niveau, en fait. Il y a nos frères africains qui se sont spécialisés simplement à la lecture de la Bible ou du courant. Ce qui est une bonne chose en soi, mais je pense qu'au bout d'un certain temps, si tu veux avoir une connaissance plus adaptée et encore plus diversifiée, il faut apprendre aussi à lire d'autres livres, en fait. Parce que ce sont ces différents livres-là qui vont te permettre d'atteindre certains objectifs que tu veux atteindre, mais que tu penses forcément que tu vas trouver dans les livres sacrés, en fait. C'est-à-dire, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a un temps pour lire la Bible, il y a un temps pour lire le courant, mais aussi un temps pour lire les livres qui sont en rapport avec la croissance personnelle, qui sont en rapport avec l'éducation financière et tout ce qui va avec. Donc, développe l'amour de la lecture en ayant comme diversité les différentes formes de lecture qui vont te permettre d'accroître financièrement et même sur le plan intérieur également. Parce qu'aujourd'hui, le but, c'est clairement de faire en sorte que tu dois être la meilleure version de toi-même. Et enfin, le troisième aspect, c'est que beaucoup de personnes, malheureusement, ne savent pas investir sur elles. Pourquoi est-ce que je parle d'investissement sur soi? Simplement par rapport au fait qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que on va te parler d'investir dans la bourse, on va te parler d'investir dans l'immobilier, on va te parler d'investir dans le e-commerce, etc., etc. Mais tout ceci n'aura de la valeur que si tu comprends d'une chance d'investir sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, peu importe les différentes sources d'investissement que tu peux avoir et laquelle tu peux avoir du succès, si tu n'as pas investi sur toi, si ces business-là tombent, en fait, ta fortune ou bien tes ressources seront terminées, en fait. Mais alors que l'investissement sur toi, ça implique le fait que même si tu perds tous tes revenus actuellement, parce que ce que tu as investi est déjà en toi, ce qui fait que tu peux te refaire. Est-ce que tu vois un peu l'affaire? C'est-à-dire, même si aujourd'hui, on te privait de tout ce que tu veux, c'est-à-dire on fermait tes comptes en banque, on brûlait ton argent ou bien un accident inattendu arrivait, comme tu auras investi sur toi, tu pourras te refaire. Et la meilleure façon d'investir sur toi, c'est bien évidemment en assistant à des séminaires, en ayant, en assistant à des masterclass, en venant à des conférences, en ayant des masterclass, des masterminds avec d'autres personnes qui sont au même domaine que toi, qui vont te permettre d'accroître la connaissance. Plus tu acquiers de la connaissance, plus l'investissement que tu produis va faire en sorte que même lorsque les choses vont aller mal dans ta vie, tu seras toujours quelqu'un qui va clairement toujours se refaire, qui va toujours se reconstruire. Parce que ce que les hommes peuvent enlever, lorsque tu as ça à l'intérieur de toi, tu deviens invincible. Est-ce que tu comprends bien la chose? C'est la raison pour laquelle il est temps que tu commences à réfléchir comment est-ce que toi aussi, tu dois commencer à investir sur toi. Alors, au bout de ces trois aspects que j'ai pu illustrer, quel est l'aspect sur lequel tu rencontres encore beaucoup de difficultés? C'est-à-dire, est-ce que c'est le problème de la lecture? Est-ce que c'est le problème de coaching? Ou est-ce que c'est le problème de l'investissement sur soi? Dans tous les cas, dis-les-moi en commentaire afin que, pourquoi pas, je puisse t'assister pour afin que tu puisses commencer dès maintenant à commencer à devenir la meilleure version de toi-même. Oui, c'est possible pour toi de devenir la meilleure version de toi-même. J'ai vu un abonné qui nous a donné un commentaire la dernière fois-là où il disait clairement qu'il faut arrêter de vendre les gens le rêve parce qu'on est en période du Covid, c'est pas normal. Je vais simplement dire ceci à cet abonné que c'est dommage de penser qu'on vend du rêve alors que ton rêve, c'est toi qui dois le bâtir. Personne ne te vend le rêve ici. Les gens, en fait, te parlent juste des possibilités que tu as au-dedans de toi mais que tu peux développer. Mais le problème, c'est que puisque tu es certainement payé avec les personnes négatives autour de toi, toi, tu penses qu'on te vend le rêve. Non, on ne te vend aucun rêve. Ici, on te vend la possibilité pour toi de sortir de la misère dans laquelle tu te trouves. Et pour sortir de la misère dans laquelle tu te trouves, tu dois avoir commencé à changer les qualités de personnes avec lesquelles tu passes le plus du temps. Dans tous les cas, rendez-vous en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo au maximum. Abonnez-vous. Faisons grandir cette communauté. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à notre chaîne, Warren et à Sienna, faites-le dès maintenant afin que vous soyez au courant de tout ce qui concerne l'immigration aux États-Unis, la vie aux États-Unis et tout ce qui va avec. Et même pour toutes les personnes qui veulent immigrer aux États-Unis pour les études, etc. Dans tous les cas, abonnez-vous afin que nous puissions grandir ensemble. Et pour terminer, toutes les personnes qui veulent lancer un e-commerce, n'oubliez pas que notre boutique est là aussi, l'eloproduct.llc.com dans laquelle on accompagne les gens qui veulent se lancer dans le e-commerce, qui veulent lancer leur business. N'oubliez pas, allez dans notre boutique, faites vos achats et lancez votre business maintenant. Sur ce, on se dit à la prochaine.